Et alors, là les amis, il est temps de remplir le buffet parce que vous le savez, traditionnellement à la fin d'émission, nous avons un buffet de dégustation et nous avons un très grand chef normand bien sûr, Christophe Saint-Anne qui me rejoint. Bonjour Christophe. Comment ça va ? Ça va très très bien, merci. Prends ton micro. Alors, tu m'apportes, voilà, ça c'est le cadeau normand traditionnel, bien entendu, beurre et crème doux. Disney bien sûr. C'est bonne blague, bien sûr. Alors, Christophe, il faut que je vous le présente quand même. Christophe, il a un peu quitté sa Normandie. C'était le chef du Meurisse qui a succédé à Yannick Allénaud. Un pur produit de la filière du CAS, voilà, c'est-à-dire un grand chef et il vient d'ouvrir son établissement à Paris. Et on te souhaite, ça marche bien, ça va ? Oui, ça marche très bien. Avec un peu de produits normands ? Beaucoup même. Beaucoup, ben attends, on ne va pas renier sa région. Alors, on parlait tout à l'heure des fromages d'appellation. Ça, c'est merveilleux et tu nous donneras ton avis tout à l'heure. Mais parlons déjà de ça, parce que ça, c'est quand même la signature de la Normandie. Il y a les pommes, le beurre et la crème, grosso modo, non ? Exactement, c'est le terroir. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un concentré de ce qu'est la Normandie, puisque la vache, elle va brouter l'herbe, donc elle va manger le terroir. Ensuite, elle va le transformer en lait. Et nous, nous allons transformer derrière en crème et en beurre. Donc, quand vous achetez du beurre ou de la crème normande, vous avez un petit peu du terroir de la Normandie. Voilà, là, on a du beau beurre de baratte d'Izigny. C'est important parce que, ce que tu dis, le beurre, ce n'est pas 100% de matière grasse. Il y a des ferments lactiques à l'intérieur. C'est tout ça qui va donner le goût au beurre. Exactement. Donc, toujours essayer d'acheter des produits au lait cru. C'est là que vous aurez. Bien sûr. C'est là que ce sera le plus nourrissant. Là, pour le coup, oui. Et puis, effectivement, on parle beaucoup aujourd'hui de garder la ligne, tout ça. Au moins, quand vous achetez du beurre, vous savez ce que vous mangez. Ce ne sont pas des graisses qui sont cachées. Donc, voilà, il ne faut pas en amuser. D'ailleurs, on a du mal à les cacher aussi après. Je ne te le dis, moi. Regarde, on sait exactement où elles sont. Didier, toi, tu aimes le beurre, bien entendu. Le beurre et la crème, c'est... J'adore. C'est effrayant, mais... Moi, j'en mets sur tout. Voilà. Même sur les serviettes de bain. Non, mais on met du beurre sur certaines choses. Et sur les choses sur lesquelles on n'aie pas de beurre, on met de la crème. Voilà. De toute façon, on consomme ces choses-là. Alors, tiens, j'en profite pour dire un truc parce que je le répète souvent, mais il ne faut jamais trop répéter. Parce que la crème, ça n'est pas gras. Non, parce que les gens ont peur. Ils disent, oh, on va mettre de la crème. La crème, ce n'est que, grosso modo, 35% de matière grasse. Exactement. Alors que le beurre, c'est 85%. Donc, le beurre, oui, c'est assez gras. Mais moins que l'huile d'olive. Quand on mange de l'huile d'olive, on mange plus de gras que quand on mange la même quantité de beurre. En bon ? Eh oui. Eh oui, parce qu'il y a de l'eau et des ferments lactiques et des produits lactés. Et le conseil qu'on peut donner pour cuisiner, c'est plutôt de mettre la matière grasse à la fin. C'est-à-dire que vous démarrez votre recette et vous rajoutez la crème juste avant de servir. Comme ça, vous maîtrisez exactement la quantité de matière grasse que vous ajoutez. Et si vous aimez les moules à la crème, il faut le faire avec soit de la crème de la ferme ou de la crème d'Izini. Ça change tout. Oui, toi, toi, on voit là une encore qui a été gagnée par les produits normands. On va pas trouver de contradiction ce matin, mais j'aime bien, moi, quand on est en Normandie. On a des huîtres aussi. Tu aimes les huîtres, Anne ? Oui, j'adore les huîtres. Alors, on vous parlera tout à l'heure de ces... Là, au moins, c'est pas grossissant, contrairement. Mais, tu sais, tout est une question de proportion. Moi, je trouve que tu as la ligne. Tu as la ligne. Donc, regarde, on a ces huîtres qui sont, alors, issues des quatre crues. Elles viennent peut-être de chez toi, celle-là, Didier ? Je crois reconnaître des Saint-Va dans le... Mais tu sais que moi, chez Rituel, tous les samedis soirs, obligatoirement, deux douzaines de Saint-Va. Et j'en suis. Samedi dernier, j'ai trouvé ma quatrième perle dans une Saint-Va. C'est quoi ? Non, mais tu rigoles. Non, non. Tu trouves des perles dans les huîtres ? Quatre. J'en ai trouvé quatre. À quoi ça ressemble, une perle d'huître de Saint-Va ? Mais c'est une perle comme une autre perle. C'est vrai. Simplement, celles que je trouve ne sont pas très, très grosses, mais elles ont un très, très bel orient, comme on dit. Et alors, la sensation de la perle dans la bouche au moment où tu la découvres, c'est jubilatoire. Parce que c'est rond, c'est doux. Et tu te dis, tiens, ça, c'est pas un morceau de coquille. Tu sors, tu regardes. En quelle merveille ! Et les gens te regardent stupéfait. Mais vous avez trouvé une perle ? Oui, dans une Saint-Va. Un trésor. Et bien, tu sais quoi, Didier ? Dans les belons, il n'y en a pas. Non. Dans les Saint-Va. Dans les Saint-Va. Voilà, vous savez où les acheter maintenant. Avec Christophe Saint-Aigne, le chef. Alors, Christophe, devant toi, tu as quand même de l'andouille de vire. Exactement. Alors, ça, c'est merveilleux. Et alors, c'est une charcuterie, mais une charcuterie maigre. Il n'y a pas de gras dans l'andouille. Tu vois, Anne ? Non, mais Anne Roumanov, je fais très attention à sa ligne, je le comprends. Là, on peut en manger. Exactement. Et comme elle est fumée, elle permet de parfumer, si vous voulez la cuisiner. Non, tu parles de l'andouille, là. Elle peut parfumer les préparations. Ah, bon. C'est-à-dire que tu peux, en fait, entourer comme avec du lard, tu peux l'entourer avec de l'andouille. Quoi, par exemple ? Même le poisson ? Il y a une recette toute simple. Vous prenez un filet de poisson. Oui. Vous le mettez dans une papillote. Vous mettez des tranches d'andouille dessus. Vous mettez au four. Genre cabillot ou... Exactement. Plutôt un poisson blanc cabillot, merlan. Vous sortez du four avec une petite purée, c'est magnifique. Moi, je le mets dans une pâte du brique. Titillé de quoi, pardon ? Je fais ça avec du cabillot, mais je ne le mets pas dans une papillote, je mets dans une brique. Ah, dans une feuille de brique. Il y a un peu de matière grasse. Bah oui, mais il y en a tellement peu dans le poisson et il n'y en a pas du tout dans l'andouille. Exactement. Donc, on a... C'est un petit côté croustillant. En plus, c'est très joli parce que c'est doré, mais c'est génial. C'est très, très bon. La frontière sud de la Normandie, on peut mettre une galette de sarrasin, l'andouille et le poisson à l'intérieur. Merci, Christophe. Alors, on va aller voir parce que j'ai Jean-Seb qui trépigne, là, d'impatience. Regardez-le. Et il a trouvé sa carotte. Alors, il y a de fortes... J'ai trouvé mieux. Parce qu'on dit souvent que le salon de l'agriculture, c'est la plus grande ferme de France. C'est aussi la plus grande cuisine de France pendant nos jours. Il y a des chefs partout qui font la cuisine. Ici, c'est Jérémy Savoie qui est en train de préparer des rouleaux d'huîtres avec de la truite fumée et du poireau de créance. Donc, je t'ai trouvé du poireau de créance. Alors, Didier... Et j'ai aussi trouvé cette magnifique carotte de créance. Ah, tu les as quand même. De créance, bah évidemment. Et donc, tu peux en garder deux pour l'âne d'Hélène Gâteau tout à l'heure, l'âne du Cotentin, mon avis, il va apprécier. J'en garde. C'est des carottes qui poussent dans le sable, qui sont nourries à l'algue au Goémont. Ça donne une couleur magnifique, une saveur et un croquant particulier. Idem pour ce poireau de créance. Et Jérémy, là, il est en train de travailler avec des huîtres de Normandie, évidemment. Des huîtres de Saint-Vas. Ah, bah dis donc, là, on va se régaler tout à l'heure. Didier, le poireau et la carotte de créance, je suppose que c'est ton ordinaire. Oui, oui, mais c'est aussi très beau à voir, parce que quand on se balade dans ce coin-là, le poireau, c'est bleu-vert. Oui, c'est vrai. Et c'est absolument magnifique. Le matin de très bonne heure, quand il y a une lumière un peu acide sur tout ça, c'est splendide. Oui, en plus, la rosée fait des gouttelettes sur les feuilles de poireau. Sur les trucs de poireau. Et le frémissement des fans de carottes, c'est extraordinaire. Surtout quand on leur tire dessus pour les arracher. Elle crie. Elle crie, la carotte. Comme depuis le début du salon, moi, j'ai mon petit verre de lait, je vous signale. Oui, oui, tous les jours, je bois mon lait, là aussi. Mais moi, je soutiens tout le monde, moi, du moment que le travail est bien fait. Et pour une fois, Vincent, j'ai l'impression que je vais pouvoir participer au banquet final. Donc je suis ravie d'être ici. Oui, dis donc, c'est vrai que tu t'es dépêché, t'as senti qu'il y a des beaux produits. Regarde, tu as des tartes aux pommes, là-bas. Regarde si elles sont belles devant les huîtres. Évidemment, la tarte aux pommes, là aussi, c'est une icône gastronomique, Christophe Saint-Agne, de la Normandie. Ah, la tarte aux pommes, bien sûr, magnifique. Pas de briser, la tarte aux pommes. Attention, pas une pâte feuilletée. Attention, pâte brisée. Ah, vrai, c'est pâte brisée. Il rigole pas, Christophe Saint-Agne, il est Normand. Mais alors, je voudrais qu'on parle d'un truc un peu moins connu. Ah non, mais alors là, regarde Didier, ça y est. Didier Decoin, ça lui cause. C'est terrifiant, ce truc-là. C'est la turgoule. La turgoule, absolument. Alors, on va laisser Didier Decoin nous expliquer ce que c'est. C'est une sorte de riz au lait, mais qui est cuit, surcuit, recuit, très sucré. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a cette espèce de couleur un peu caramélisée. C'est délicieux, mais alors tu prends 3 kilos avec une cuillère à café. Non, c'est pas vrai. 2 kilos et demi. Alors, pourquoi turgoule ? Est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle turgoule ? Ah bah, explique-nous. La goule, en normand, c'est le visage. La gueule, quoi, c'est la gueule. Donc, quand ça sortait du four très chaud, qu'on prenait une cuillère, on tordait comme ça le visage pour pas se brûler. Donc, ça tord le visage, turgoule. Ah bah, voilà. Non, mais là, elle a refroidi. C'est très, très bon. C'est très, très bon. Oui, c'est un piège, on peut dire que c'est un piège. Regarde, Anne, regarde avec les yeux de l'amour, mon pot de turgoule, mon petit bocal de turgoule, et elle dit, non, 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 il y a le petit Gemini Cricket sur ton épaule qui fait, non, 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 non. Peut-être avoir plus de chance avec des tripes à la mode de camp. Parce que ça aussi, c'est une icône normande. Alors, tiens, demande à Christophe, parce que moi, je le sais, est-ce que c'est gras, les tripes ? Ah bah non, c'est maigre, c'est maigre. Ah bah non, pas du tout, c'est sur les bouillons. C'est comme l'endouille de vire, ça n'est pas gras. Non, on a l'idée du gras, mais c'est pas gras du tout. Le mieux, c'est les pommes, quand même. Alors, là, on n'a même pas parlé des pommes normandes tellement c'est une icône connue et reconnue. Elle brille, celle-là, on se croirait dans Blanche-Neige, dis donc. Ah bah attends, prends la turgoule, Didier. Regarde, on lui fait envie, le pauvre Didier, qui a goûté juste les huîtres, qui est resté extrêmement... Oui, j'en s'aime ? Quelques caramels... Je pars distribuer des caramels avec mon drapeau normand. Avec le drapeau normand, c'est pour qu'on te reconnaisse ? Oui. Pour le beau gien que tu es, je trouve que c'est magnifique. Et n'oublions pas le rôle des abeilles pour avoir d'aussi belles pommes. C'est très important en Normandie, comme dans toute la France. Et moi j'ai une recette amincissante avec des pommes. Dis-moi. Et bien tu fais comme si tu faisais une tarte, mais sans pâtes. Oui, et sans pommes. Non mais c'est très bon. Non mais tu mets ça dans un plat à tarte, et tu les coupes comme une tarte aux pommes. Ça ne fait pas grossir, et c'est très très bon. Comment ça s'appelle quand on fait ça avec des pommes de terre ? Et bien en fait, on peut faire un romertoff, en fait, comme ça. C'est-à-dire que vous prenez une cocotte, et vous mettez des tranches de pommes. Si vous voulez un tout petit peu sucré, vous faites pommes et poires. Vous mettez le couvercle, vous mettez ça au four pendant 2h, 2h30, et ça vous fait une espèce comme ça de compoté qui est très très bonne. Et c'est à l'incisant. Tu vois, c'est ça, ils sont forts les chefs. Et après on peut mettre un peu de crème quand même. Ah ben ça y est, tu te laisses aller.